Bonjour tout le monde, je vous propose rapidement un petit truc sur Inkscape concernant la suite des tutos que j'avais réalisé sur comment vectoriser avec Inkscape et ce qu'on peut faire avec un FabLab à la suite avec la découpeuse laser. Je voulais vous montrer aussi un rendu, on pourrait appeler ça de la marqueterie on va dire 2.0. La marqueterie c'est une technique de menuiserie qui permet de faire de l'ajustement mais vraiment tip top de plusieurs essences de bois pour faire en fin de compte des motifs qui peuvent être géométriques et il existe aussi cette même technique dans la pierre, on appelle ça de la marqueterie de pierre. Là l'idée c'est de prendre une image, on va la vectoriser donc ici vous avez un exemple d'une figurine de chez Inkscape, des peluches allemandes. Donc je vais tout simplement faire une vectorisation basique avec le seuil de luminosité, je vais tout laisser les réglages tels quels, je valide, je fais ok. Donc ici j'ai mon image, j'en ai plus besoin. Et l'idée ça va être de modifier, c'est à dire qu'il faut imaginer que tout ce qui va être le contour de l'image, moi je voudrais que ça soit une seule pièce qui va être découpée avec la découpeuse laser. Et donc toutes les parties blanches ça va être des parties qu'on va pouvoir avoir, elles seront pleines bien sûr, ça sera du bois découpé, qu'on va pouvoir peindre avec d'autres teintes. Alors par contre ici ce qu'il faut faire c'est qu'il y a un petit peu de modifications à réaliser. Je vais pas vous le faire en live, je l'ai déjà fait, mais pour vous montrer l'astuce, c'est assez simple. Je prends l'outil Béziers, je trace un trait, celui-ci, ce trait, je le sélectionne, j'appuie sur F2 pour arriver en mode édition de chemin et je vais cliquer tout de suite sur convertir les contours des objets. Une fois que j'ai fait une conversion, je peux prendre mon outil de sélection avec F1, j'appuie sur la touche Shift et je sélectionne le reste de mon dessin. Ce qui fait que j'ai tout dé-sélectionné et là je passe par Chemin Union. Et donc maintenant on se rend compte que voilà ce qu'on vient de faire, on vient en fin de compte de créer un pont comme on ferait dans un pochoir finalement. Donc après ça va être voilà, il y a un peu de boulot en ajustement comme ça. Je sais pas si c'est vraiment la méthode la plus simple, mais en tout cas ça fonctionne. Donc prenez bien votre temps quand vous faites quelque chose comme ça, validez bien peut-être après que tout votre motif soit bien fermé. Épurez le dessin au maximum. Faites attention aux dimensions aussi des pièces parce qu'il faut imaginer que là j'ai fait une découpe dans du médium en 3 mm. Par contre il faut penser qu'on va pas faire des lisquettes de bois qui fassent moins de 2 ou 3 mm d'épaisseur. Tout simplement pour avoir une résistance correcte. Déjà rien que ce que je vais vous montrer, c'était déjà un petit peu chaud pour refaire l'assemblage. Donc voilà, je vous laisse voir tout de suite maintenant la suite avec la découpe laser et puis l'assemblage et le rendu final. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...